Elle est la cinquième plus grande championne des douze coups de midi. En 2018, Véronique avait impressionné les téléspectateurs de TF1 pendant plusieurs semaines. Tata Véro, comme Jean-Luc Reichman ne l'a surnommé, avait été éliminée lors de sa centième participation, avec 447. 226 euros de gains et de cadeaux. Sur le plateau des douze coups de midi, Véronique avait plusieurs fois évoqué son mari, atteint d'une maladie génétique qui touche le système nerveux, principalement sur les membres inférieurs. Grâce à l'émission, Tata Véro souhaitait améliorer le quotidien de son époux. On cherche une maison de plein pied, confiait la championne. Femme pudique, elle a ensuite vécu un drame, la mort de son mari. Quelques mois après cette tragédie, Véronique a fait son retour télévisuel dans le quiz des champions, remporté cette année par Francis. Et elle aimerait bien y revenir, comme elle l'a confié à télés loisirs. Réservée, elle a brièvement évoqué le décès de son époux. Mon mari étant décédé, je suis un peu plus libre. J'aimerais voyager. Si l'invitation tombe en dehors d'un voyage, pourquoi pas ? a-t-elle répondu à nos confrères. Sur le plateau de TF1, Véronique avait plusieurs fois ému les téléspectateurs au sujet de son mari, Olivier. La maladie génétique dont il souffre touche le système nerveux. Il commence à ressentir des douleurs à un bras. Il est contraint d'utiliser un fauteuil électrique, avait-elle raconté, en fondant en larmes. Véronique, j'ai passé six fois le casting de tout le monde veut prendre sa place mon mari est à l'hôpital depuis quatre mois. Ce sont les infirmières qui s'occupent de lui. Je rentre une fois par semaine pour faire les courses. Il est très content de mon parcours, annonçait la championne des douze coups de midi. Si elle a conquis les téléspectateurs de TF1, Véronique espère venir vite à la télévision dans d'autres jeux. Depuis 2009, j'ai essayé mot de passe, slam, joker, et je me suis inscrit également à Money Drop. J'ai passé six fois le casting de tout le monde veut prendre sa place. J'espère toujours y participer. Si y est-il un jeu que j'aime beaucoup, assurez Tata Véro à télé-loisir. Le champion ou la championne ne fait pas des caisses. Et j'aime beaucoup Laurence Boccolini. Loading Widget Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...